et salut à tous c'est le envol on se retrouve pour une première vidéo tutoriel nous allons voir comment monter des vidéos 4k sur android alors vous demandez pourquoi je me retrouve sur cette page et bien tout simplement parce que c'est je l'ai déjà téléchargé mais c'est pour montrer l'extrait de vidéo qui sera utilisé pour ce tutoriel parce que le but est de montrer comment monter des vidéos en 4k sur android mais le but aussi c'est de montrer si vous avez filmé une vidéo en 4k comment la monter parce que on peut prendre un rendu 1080p le patient 4k l'upscaling voilà donc ça pour en du 1080p sur android tout le monde sait déjà faire mais là pour le 4k c'est autre chose et comme j'ai pas de matériel pour filmer moi même une vidéo en 4k natif et ben je me suis servi tout simplement une voilà donc je suis pas obligé de le citer pourtant je le montre parce que la licence c'est creative commons 0 et je ne suis pas obligé de le citer donc je vais juste montrer très rapidement les détails de cette licence libre à vous d'aller d'aller le lire voilà c'est juste pour vous montrer très rapidement maintenant que ça c'est fait nous allons pouvoir passer à la partie tutoriel donc du coup comment monter la vidéo alors donc je vais couper le réseau mobile en attendant voilà juste pour être tranquille chers économies alors nous allons aller sur power director donc voilà pour faire le montage en 4k puisqu'il est compatible montage 4k et voilà donc c'est une version mood est un jeu vous donc voilà qui a dit clairement son créateur à plusieurs d'endroit avec du texte et je vous fournirai le lien de téléchargement du mode je vais dans download voilà pour de meilleures performances souhaitez vous convertir cette vidéo tata tata ok donc moi je vous donc si vous voulez rajouter des effets vous pouvez convertir en full hd mais nous nous allons faire utiliser l'original parce que nous n'allons pas faire beaucoup de modifications sur cette première partie oui ce qui a plusieurs moyens de le monter donc là je commence par power director pour faire des modifications assez simple voilà donc voilà le rendu et j'ai envie de mettre une musique de fond voilà ça c'est mon choix alors pour cela je clique ici et j'ai pas de j'avais télécharger des musiques alors je vais choisir une de prendre celle ci voilà musique qui vient de youtube tout simplement et voilà donc ensuite nous allons cliquer ici produire la vidéo et comme vous voyez nous avons le rendu 4k donc je vais stopper l'enregistrement le temps de faire le rendu puis on continue la suite du tutoriel cette fois ci avec ken master pour mettre un peu plus d'effet et on se retrouve du coup pour la deuxième partie ce fois ci sur ken master donc à nouveau une version moodée je vous explique pourquoi parce que ça permet de débloquer le montage 4k qui fonctionne sur ces sur certains appareils alors que officiellement il n'est pas supporté par les développeurs et pourtant ça fonctionne correctement et oui parce que c'est aussi l'une des caractéristiques qui que je me suis appliqué c'est que notre appareil le niveau de collectivité pour ce qui est trop élevé pour la lecture sous périphériques d'accord donc comme le codec d'origine est trop élevé ce qui peut arriver dans ce cas là l'astuce et bah c'est de faire un premier montage rapide sur port directeur si on pouvait faire un montage plus complet mais le but c'était qu'on puisse partir déjà d'un rendu 4k donc on voulait pas passer par du 1080p pour revenir au 4k pour insérer un petit effet vidéo qui certifierait le montage en fait tout simplement donc pour ce pour le certifier ben nous utilisons ken master tout simplement voilà parce que sinon nous ne pouvons pas mettre d'effet adapté voilà je me place ici je fais comme ceci et vous voyez l'effet se voit très bien je peux ajuster la luminosité si j'ai envie quand ça se voit pas très bien voilà voilà donc voilà tout simplement et ensuite on passe à partie et on fait le rendu tout simplement bon ben je vais couper juste le temps de faire le rendu et on se retrouve ensuite pour la conclusion et voilà donc on se retrouve donc pour cette conclusion de vidéo donc voilà donc que vous avez vu comment on pouvait monter des vidéos 4k sur android donc ici on retrouve notre notre rendu tout simplement vous avez vu comment on pouvait partir d'un rendu 4k natif le monter sur android donc que nous avons plusieurs solutions pour le montage soit nous passons entièrement par ken master et dans ce cas là il faut passer par un b-rate adapté c'est à dire ne pas aller taper trop dans le dans le b-rate je conseille à peu près 30 megabits par seconde ça devrait passer voilà donc soit on se content du coup de la 4k et pas pas avec des b-rate à plus de 50 comme on peut des fois le voir là il faudra se contenter de 30 megabits par seconde je pense ce qui est déjà très bien et ou bien alors on passe soit alors on passe uniquement par power directeur et dans ce cas là soit on fait pas d'effet de type incrustation vidéo et on a et on monte 100% 4k soit alors on convertit le clip en 1080p pour mettre des effets avant de faire un rendu 4k enfin autre solution combiner les deux c'est à dire utiliser power directeur pour juste couper les bouts de vidéo mettre la musique quoi que même même ça vous pouvez attendre juste pour disons abaisser le b-rate voilà donc vous pouvez juste vous contenter d'abaisser le b-rate mais autant il y a sur le montage faire les premières coupures pour éviter de devoir rendre tout le clip en 4k dans un b-rate plus faible parce que ça serait bête donc autant déjà mettre les musiques et faire les coupures et puis ensuite vous pouvez rajouter vos petits effets comme moi j'ai mis pour montage 4k 100% droïdes avec ken master pour du montage plus complexe voilà voilà j'espère donc que cette petite vidéo tutoriel vous aura plu ce petit tutoriel donc sera disponible en 1080p voilà puisque je l'ai tourné en 1080p donc je vais décider de conserver sur ce coup ci la la qualité d'origine et donc vous pourrez retrouver la vidéo test du montage sur uploader sur youtube sur notre chaîne allez ciao 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 ciao